Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien Je sais pas si certains d'entre vous ont été faire les soldes Moi oui, et j'avoue que j'ai été pas mal déçue Je cherchais des trucs rigolos et colorés Et franchement j'ai rien trouvé, c'était beaucoup trop sérieux Et je me suis dit que la meilleure façon En fait c'était encore de décorer ses propres vêtements Et vous allez voir qu'avec des choses très simples On peut obtenir des super résultats Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit Ça nous aidera beaucoup Et vous serez sûr de ne louper aucune vidéo C'est parti, je vous montre tout ça Musique Musique Pour ce premier tuto, il te faut des chaussures blanches Et du washi tape ou du masking tape Comme du scotch de peintre J'avoue que ça a été plus facile avec le washi tape Parce que c'est plus fin et ça colle mieux Quand c'est fait, quand tes chaussures sont protégées Tu vas pouvoir commencer à les peindre Il te faut de la peinture textile Ou bien de la gouache Avec ce produit magique Qui te permettra de transformer la gouache En peinture textile C'est une grosse bouteille Et franchement, tu pourras utiliser plein de couleurs Que tu as déjà chez toi Alors, pour l'application de la peinture C'est un peu du n'importe quoi Il suffit juste de mettre les couleurs dans l'ordre qu'on veut Au début, ça ne ressemble pas à grand chose Mais il faut être patient Et il faut aussi fondre les couleurs petit à petit Avec un pinceau Et aléatoirement pour que ce soit joli On floute le tout Et petit à petit On va pouvoir créer l'effet de nuage Ou d'une galaxie Ici, c'est plutôt des chaussures nuage étoilé Avec des couleurs pastels Ensuite, j'ai pris une brosse à dents Sur laquelle j'ai mis de la peinture blanche Et j'éclabousse les chaussures avec Avec un petit pinceau Je viens dessiner des étoiles Et voilà C'est aussi simple que ça Pour que ça tienne bien Ensuite, si c'est de la peinture textile Il n'y aura pas de soucis Sinon, il faudra appliquer un peu le fer Sur la chaussure Bien sur le tissu, bien sûr Pas sur le plastique Sinon, ça va fondre Et voilà Après, on a des super chaussures Kawaii Galaxy Franchement, j'adore le résultat Bien sûr, n'hésite pas à choisir Tes couleurs préférées Et tu obtiendras des chaussures personnalisées Pour le prochain tuto Je te propose de prendre une grosse patate Que tu coupes d'abord en deux Puis, tu prends une des moitiés Et tu la coupes à nouveau en deux Garde seulement l'une des moitiés Ensuite, prépare ta peinture Il te faudra toujours de la peinture textile Ou bien de la gouache avec de l'additif Puis, prends un tote bag Ou tout autre support blanc Que tu pourras personnaliser On va faire des tranches de pastèque Il suffit d'appliquer le tampon encreur Pomme de terre sur le sac Un petit peu partout Et on obtient déjà la forme de tranche de pastèque N'hésite pas à remettre un petit peu de peinture au pinceau Là où il en manque Ensuite, prends du masking tape Ou du washi tape Colle-le le long de la tranche de ta pastèque Et ensuite, au pinceau Tu peux venir dessiner L'arc de cercle vert De la tranche de la pastèque Tu n'as plus qu'à retirer le scotch Pour obtenir des bords bien nets Tu peux maintenant ajouter des yeux Et une bouche à tes tranches de pastèque Bien sûr, on va faire tout ça dans l'esprit kawaii J'utilise un crayon à papier C'est la super technique de Séverine Que j'apprécie vraiment Ça permet d'être très précis dans les dessins C'est vraiment top Et voilà ce que ça donne Un tote bag pastèque Ici, on va maintenant customiser Un t-shirt tout blanc Tout basique Et on va faire un cornet de glace Donc, on prend de la peinture A nouveau avec le super additif Ou de la peinture textile bien sûr On mélange bien le tout J'ai pris une gomme Qui va me servir de tampon encreur Et on va dessiner le gabarit Du cornet de glace Pour être sûr qu'il fait la bonne taille Quand on le découpe Ensuite, on le retrace sur le t-shirt Et on peut ensuite peindre l'intérieur Le mieux, c'est d'attendre Que le cône sèche Pour ensuite faire les boules de glace On prend la gomme On applique la peinture Et on vient tamponner le t-shirt Avec la gomme Petit à petit, quand ça sèche On va rajouter les détails S'il manque de la peinture Donc là, on crée La gaufrette du cône Et on rajoute un petit peu de peinture Dans les boules de glace Pour être sûr que ce soit bien rempli Et voilà, un t-shirt cornet de glace Unique Que tu ne trouveras pas en magasin On va aussi customiser une casquette Alors là, c'est de la récup Je prends une casquette que j'ai eue pendant le Very Good Trip Fimo Et je recouvre le logo dessus Avec de la peinture noire tout simplement Ensuite, je prends du papier Et je vais dessiner le gabarit d'une oreille de chat Parce que ça va être une casquette chat Quand le gabarit d'oreille de chat est prêt On peut venir l'appliquer sur de la feutrine Et retracer son contour au crayon à papier Ensuite, on n'a plus qu'à découper Il nous en faut donc deux Ensuite, on prend du tissu pailleté Je n'en avais pas Mais là, j'ai utilisé du papier Que je remplacerai par la suite Pour être sûre que ça tienne bien Je n'ai plus qu'à coller le museau et les oreilles Et voilà, une casquette chat unique J'espère que toutes ces astuces pour décorer tes affaires T'auront plu N'hésite pas à faire de la récupération D'anciens t-shirts pour les customiser Et leur donner une deuxième vie N'hésite pas aussi à nous envoyer Tes photos de création à l'adresse On les postera sur Instagram A bientôt, je vous fais des bisous